salut salut famille j'espère que vous vous protéguiez cette vidéo je l'a fait pour partager mon fichier que j'avais conçu j'avais dit que j'avais partagé pratiquement avec les abonnés de la page j'ai créé donc voilà le fichier que l'âge et la nommer performance entreprise bien bien donc bon voir le sujet est assez simple c'est pratiquement ce que vous allez trouver sur le site de la bb donc là j'ai mis les données en fait c'est je le fais ainsi pouvoir équiper ce qu'on est sur le fichier toutes les informations dont j'aurai besoin voilà c'est tout pour lui d'aller sur tel site et et après à chaque fois donc là j'ai préféré et un fichier et avoir toutes ces informations voilà ok dans l'a automatiquement comme vous pouvez voir le marché d'aujourd'hui et de 14 j'ai aujourd'hui le marché fm ça ce sont les coups de clôture sur ici on sait pas mais ce sont les variations qui sont là ok en jaune comme vous pouvez le voir c'est ce sont les variations positifs et en rouge j'ai j'ai mis les variations négatif donc on va essayer par exemple un sucre et voir là ils ont couturé à 1125 francs c'est fait voilà un vivot ici couturé à 880 francs ça c'est sur le site la source en fait c'est le site de la bm voilà donc c'est ça c'est le coup de clôture le coup de clôture le coup de clôture le coup de la veille dédié après le coup d'ouverture et la présence et le sont les volumes qui sont là donc bon j'ai fait l'été sur ce que lorsque le volume dépasse et c'était ce n'est pas non mais c'était niveau il ya ça ça vous avez dit par exemple supposons que là vous voyez on a seulement un volet de 100 c'est comme 6 1740 ok supposons qu'il avait fait peut-être un million comme ça s'il avait fait un million ouais m excusez ça a brûlé tout le truc mais vous voyez que c'était devenu vf voilà c'est juste ça c'est juste ça pour expliquer donc ça change en fait voilà j'ai mis le coup de couleur pour pouvoir à vue d'oeil détecter les entreprises où il ya le plus de volatilité où il ya le plus de volume voilà des changes dans la journée c'est plus facile si vous voyez par exemple une entreprise ou hop c'est un point de connexion là où vous voyez par exemple une entreprise ou si trois quatre cinq six jours de suite il ya une un volume important c'est c'est une entreprise que déjà les regarder ce qui pourrait se passer voilà parce que lorsque le volet augmenter sur un temps on va dire relativement important il ya forcément quelque chose qui va se passer à ce n'est pas sûr que l'action c'était même le cas de ce petit c'est qu'au bac togo voilà avant lorsque le prix était à 13 ans avant de monter jusqu'à je crois 26 ou jusqu'à vendredi pendant un bon moment c'est à dire trois cas c'est un jour voilà c'est ce qui était sur le l'as de marché dans le plus d'identifier qu'il ya eu une succession de jours où on avait des volumes assez importants sur ce titre là donc on sentait que les gens échangé beaucoup ce titre là donc c'était le moment en fait de se positionner donc tous ceux qui l'avaient acheté à 13 ans comme moi voilà et ils ont pu avoir une très bonne plus-value parce que le prix est monté jusqu'à 26 aujourd'hui fait 27 et 17 par an donc de 13 à 17 c'est déjà une bonne plus-value pour ceux qui ont toujours l'axé les actions ok donc ça c'était le côté des données maintenant après le côté des secteurs voilà sur chaque secteur c'est le secteur de la finance secteur de l'agriculture c'est très du la distribution ici à mesure c'est plus de venir suivre ici toutes les faits soit l'extensionner le feuille voilà que ce n'est pas une fiction qu'elle a donc ok bon là j'ai mis en les anciens mais j'ai pas voulu mettre aussi pour les autres c'est ça pendant le temps donc j'ai juste pris pour les années en cours voilà puisqu'on avait les informations plaisant ok j'avais déjà fait la présentation et qui n'avait pas vu la première vidéo la vidéo où j'ai présenté en fait ce fichier donc le voilà là ce sont les sociétés c'est à dire les banques donc voilà la finance la majeure partie sur les banques ici ils sont inscrits à la bm voilà donc c'est ça qu'elle a ok ce qui va nous intéresser plus c'est pour l'année 2021 donc on a le p le pb est voilà j'explique ici j'ai pas expliqué pour les autres parce que vous voyez là ça ne réagit pas mais si vous venez si vous venez suffit dans ce que le premier explique comment j'ai ce que ça signifie voilà ok mais le pb est voilà ce que ça signifie et aussi la formule qui permet de l'obtenir comment j'ai calculé pour avoir ça ok c'est pareil avec aussi le pur ok voilà pas pression c'est pareil et aussi vu bon celui là j'ai pas écrit c'est du dividende net voilà sur les dividendes ok tout ça je les ai pris sur les sous sous les sites internet bienvenue bon là j'ai un problème de connexion le fichier il est il se met à jour automatiquement en fonction de la connexion internet voilà parce que c'est un fichier pour voir d'autres points google voilà si vous voulez c'est le fichier excel du google pour ceux qui savent pas les fichiers excel et qui appartient à microsoft office microsoft ceux qui font ce qu'on aime bill gates savent qui est microsoft par les google aussi a déjà développé c'est son propre site et son propre fichier comme c'est qu'il a nommé google sheets et donc lui il a la particularité d'être de pouvoir être connecté à internet notre simple le côté internet mais ça demande de l'abonnement voilà celui là n'y a pas d'abonnement il est gratuit donc c'est plus facile de partager avec quelqu'un il se met à jour automatiquement puisqu'on peut prendre des sources directement sur les sites internet voilà donc ces informations que vous voyez là qu'ils sont les formules que j'ai mis et du bas ce sont les sources des sites internet ok temps j'ai un problème de connexion je vais essayer de démarrer donc c'est un peu ça ok donc dans le niveau de la finance vous allez retrouver les entreprises de la finance le pbl et les dividendes et donc en rouge vous pouvez voir en rouge ce sont les les pbr fait qu'ils sont inférieurs la moyenne voilà comme j'avais déjà expliqué voilà moi je prends les entreprises et on voit ça les jeux je les entreprises qui ont on va dire les deux la minimum les deux c'est-à-dire per au pbr voilà ils sont inférieurs à la moyenne voilà tant qu'ils sont inférieurs à la moyenne j'avais dit qu'ils sont sur un bon prix ok ok ici c'est le nombre d'actions chaque entreprise c'est pareil pour les voir si vous venez si vous avez le nombre d'actions la distribution les entreprises sont là le nombre d'actions les bénéfices le coût de l'action c'est là que c'est à dire le coût change en fonction de la taxe c'est à dire actuellement c'est le coût de grouture ok donc si vous voyez par exemple viveau la viveau le coût de couture et 880 si on va sur le site de la bière vienne ok dans ce décembre la bmv ont fait je voulais des cotations ici on vient sur les actions il ya les voir qui vivent au châchis niveau un vivot voilà le coût de clôture et là c'est 880 fois ok le coup de clôture voilà donc c'est pour éviter de venir à chaque fois ici que j'ai mis en place ce fichier pour m'aider donc ok maintenant ça c'est sur les dividendes qui sont là les dividendes sont là ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils allaient payer si vous venez ici chercher vivot ok voilà ils vont payer 28,6 qui sont les dividendes sont là où elle est d'informations si vivent autour et tout ok là vous voyez que tout est en jaune c'est parce qu'ils n'ont pas encore payer ses dividendes parce que je les mets à jour à chaque fois si vous venez sur le secteur de la finance vous allez voir que il ya voilà c'est un rouge tout ce qui est en rouge les entreprises ont déjà payé les dividendes par exemple cette entreprise là et bpc bbc pardon bcc serait bcc a dit qu'elle allait payer des dividendes d'ordre de 508,40 mais n'a pas encore payé ok donc ça c'est le rendement d'évidence qui est là voilà ça dit les jours qu'ils vont payer cette vidéo si vous avez acheté si vous achetez par exemple bcc à ce prix vous aurez vous aurez des dividendes de ce plus de ce pourcentage ok voilà à 10 et les bénévoles de ce pourcentage n'a pas de bénéfices que vous aurez c'est si vous avez par exemple investi on va dit je crois et millions par exemple acheter cette petite là suffit de faire 8,24 ou sont multipliés par les millions vous serez comme et vous aurez comme évidemment qui est pas mon bon donc c'est un peu ça donc ce fichier je vais le rendre accessible aux abonnés pour pouvoir voir ce fichier c'est simple il va falloir je vais mettre le lien voilà j'ai mis d'abord une coupe télégramme ce que j'ai appelé la maison des traders ok bm ça déjà mis en place le compte des grammes je mette le lit du groupe en description de la vidéo ok il suffit juste de d'intégrer le lien du groupe pour pouvoir venir comment dire et qu'est-ce que c'est à dire si suffisait de cliquer c'est que j'étais là que les mêmes épingles voilà donc je suis seulement pour le moment suivi juste de cliquer dessus et après bon vous avez des fichiers vous aurez accès aux fichiers vous pouvez faire votre routine dessus c'est à dire à chaque fois avant d'analyser venu voir ici ok donc c'est un peu ça bon là c'était juste pour les fichiers bon j'avais voulu aussi profiter pour faire une petite analyse une action que je pense que c'est intéressant pour tout le monde tout cas personne m'a demandé mon avis mais bon je pense que c'est l'entreprise que vous devriez aussi si vous n'avez pas ça dans votre portefeuille aussi penser à regarder voilà c'est l'entreprise sonatel ok on a telle société nationale de télécommunication du sénégal ok voilà mais en fait l'entreprise n'est pas que pour le sapat et c'est au sénégal mais si vous venez à la bm en fait on va vous parler plutôt de groupe sur la telle ok si vous venez sur le rapport des sous-est écouté que vous venez sur la chaîche sur la telle et sur la telle voilà c'est vrai que c'est ce truc mais qu'il m'a venu sur le rapport à l'activité il y aura plus le résultat financier qu'est ce que vous pouvez le voir ici sur la telle je le dis encore plus bas voilà sur la telle sénégal mali guiné bisous c'est ravi en fait c'est pratiquement orange dans tous ces pays là ok donc en général comme lorsqu'ils donnent le résultat financier en fait ils donnent pour tous ces pays oui ils donnent pour le sénégal pour le mali la guinée oui le nom des clients voyez plus plus ça ok donc sénégal c'est pas et sonatel c'est pas une petite entreprise voilà on va dire c'est une très grande donc c'est la raison de laquelle j'ai choisi ok maintenant on va venir sur son graphe et pour voir quoi qu'est ce qu'il ya donc voilà c'est voilà sur la telle qui est là je vais mettre pour le graphe en huit clés ok je vais désolé et plus ok c'est comme ça ok donc on va bien les galer comme ça donc voilà le graphe et sur la telle ok déjà avant de parler graphique avant de parler graphique on va aller sur les profondes entreprise on va s'intéresser à son atel et une entreprise qui est dans le service public et voilà donc on voit son atel là ok ok donc déjà dans à la bm les entreprises qui sont dans le service public ok vous pouvez voir si on prend les pbr sur un dépôt et là sur la telle et l'entreprise qui est là disons la moins casse plus d'un pas dit la moins la plus sous coté voilà la plus sous coté ok si on prend juste entre ses entreprises qui sont à la bm vm ok si on prend aussi son per oui elle aussi la plus sous coté ok et si on prend son dividende y est cette année son atel à devra donner un dividende pour avec ce prix là oui déjà la lia de l'individende de 1400 savoir que sur laquelle on a des prix elle l'une des rares ont été prises de la bm donne des dividendes chaque année chaque année que du fait son atel donne un dividende donc c'est très bon pour ceux qui aiment les dividendes et donc voilà mais où je voudrais attirer votre attention c'est quoi c'est le bénéfice net par action vous voyez là on a un bénéfice net par action de presque on va dire 2524 millions je crois que c'est le lien de 1 millions de milliards par là donc 2524 millions ok mais si on compare avec les années antérieures vous voyez 2017 je crois là est largement supérieure à cela là et largement supérieure aux états les ok et si on veut même aller plus loin c'est à dire qu'on pouvait voir ici où le prix était plus haut en 2015 2015 si on veut même aller dans le rapport d'activité chercher son atel 2014 même si vous voulez un peu aller jusqu'en 2014 même 2015 on va aller en arrière à chercher 2014 2015 et on va pour le consolider d'abord le consolider et là je pense que c'est voilà sur la telle on va chercher le résultat net je vais me baser juste le résultat net là c'est le compte des résultats le résultat net de l'entreprise je vois on va ici en 2014 c'est à dire le 31 décembre 2014 ceci voilà voilà le résultat net de l'entreprise je crois que c'est ça ok et en 2000 2021 oui 252 milliard et ici vous pouvez voir ici 218 milliards ça c'est en 2014 2014 on va repartir en 2000 on va chercher le compte du résultat net de 2015 ça il y en quelque sorte donc j'ai cherché le compte de résultat le compte des résultats qu'elle a ok on apprend le résultat net de l'ensemble qu'on se dévoise et 2015 décembre 2015 on a 221 milliards ouais 221 milliards alors qu'en 2020 ils ont fait 252 milliards ouais ça dit en 2020 ils ont fait des bénéfices supérieurs à 2014 c'est à dire qu'on va dire pratiquement je sais plus combien d'années 2014 à 2021 ça fait combien 2014 2021 voilà 7 ans ça dit en fait des bénéfices supérieurs à au prix à 7 ans vous voyez pourtant sur la telle a toujours le même nombre d'actions ils ont toujours le même nombre d'actions depuis 2015 jusqu'à maintenant mais 2014 quand même ils ont toujours eu les 100 mille laissons les 100 millions d'actions hockey et quand vous regardez bien sur le graphique en 2015 l'action était à fait une vingtaine vingt mille par là je vais prendre ça on va mettre ici voyez ça on va le pouvoir qui mettaient 28 mille voilà ouais l'action était à 28 mille ok alors que nous sommes en 2000 venus actuellement c'est à dire en 2000 venus actuellement et l'action fait 14 mille c'est 14 mille c'est 14 mille c'est quand c'est à dire aujourd'hui 14 dans l'action fait 14 mille quatre cent c'est quand pourtant ils ont fait un bénéfice largement supérieur à tout à 100 à 2015 même jusqu'en 2014 ok donc vous dit que le prix déjà et qui est là c'est un prix très bas et l'action pourrait aller à beaucoup plus loin que c'est déjà on va dire dans la logique et la logique voilà avec quand je prends 100 millions d'actions qui fait un bénéfice de 252 milliards ok et une action coûte 14500 et puis le même donne même nombre d'actions c'est à dire les mêmes 100 100 millions d'actions avec un bénéfice de 221 milliards tu as un coût d'action qui fait 28000 donc on dit que tous ceux qui achètent pendant que l'action est là sont dans un prix bas ça c'est déjà clé ok on va passer à la phase de l'analyse technique ok donc déjà on a marqué déjà le plus haut les 28000 c'est déjà le plus haut niveau que l'action on va dire a eu dans le passé depuis 2011 pour y voir la date là depuis 2011 ok et le plus bas c'était ce niveau là donc on va venir si on va me placer là si je crois qu'il était à 11300 si on a 11300 ok ouais le plus le plus il était passé d'abord à 11300 avant de remonter jusqu'à 28000 environ ok et là il a entamé une phase baissière il est revenu là en 2020 donc ceux qui avaient acheté en 2020 par là ça va acheter à son prix bas et aujourd'hui déjà ils sont déjà en plus-value une bonne plus-value ceux qui ont gardé toujours les actions mais il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui ont acheté à 28000 ils ont toujours les actions aussi parce qu'on aurait à dire que la bourse c'est longtemps donc ils ont acheté aussi à 28000 donc toujours les actions ok donc on peut supposer qu'ils sont en moins-value voilà donc pour ceux qui ne sont pas encore entrés mais ceux qui souhaitent encore entrer il n'est pas tard pourquoi il n'est pas tard parce que nous sommes nous sommes toujours dans la partie basse en fait de cette action ok si on va faire un petit un petit truc vous voyez que son action est venu il est venu à son plus bas et qu'il est remonté ce niveau sur cette montée là on va appeler ça une phase au ciel ok et après cette montée cette descente on va appeler ça une phase au ciel maintenant on va regarder comment le prix s'est comporté avant de baisser vous pouvez voir ici avant de baisser le prix a fait ce qu'on appelle un genre de m oui café j'en ai mis arrivé les repartis après ça a suivi après une baisse ok donc ce que l'on peut le dire aussi c'est que le fait qu'il a fait son m ou des centres on peut dire que ah tiens les m ce sont les niveaux ce sont les ce sont les signes en fait du retournement et ça ceux qui fassent ils font par exemple d'analyse technique savent que les m qu'on va appeler les doubles top ok il est les les doublés qu'on va appeler les doubles bottom ce sont les signes en fait directement ok je vais pas aller en profondeur sur l'explication de l'analyse technique ok mais il faut savoir que on a les signes qui montrent un retournement de tendance il ya des signes qui montrent une continuation des tendances donc là pour ce fait là à partir des 28000 il y avait clairement et signe de baisse ok maintenant on va voir est ce que parce que le prix arrive en bas ici vous voyez le voir et qu'on peut parler de lui fait une tendance baissière et début de tendance que c'est un retournement des tendances aussi voilà maintenant qui là où je vais attirer votre attention aussi c'est que on va on va faire on va ajouter un autre grave c'est qu'on va appeler une moyenne mobile moving average ok voilà moyenne mobile et je vais pas mettre ça à seconde période j'ai inspiré ne veut pas c'est quoi la moyenne mobile c'est qu'il veut savoir devant que les recherches se fait former par les gens qui font voilà donc voilà une moyenne mobile et retrace un peu le parcours du prix dans le passé ok en attendant ça dit que la moyenne mobile n'est pas vraiment acteur est ce qu'il n'est pas vraiment puissante mais en tout cas ça nous donne une vraie idée de comment se développer comme vous pouvez le voir ici lorsque le prix des se développe au dessus de la moyenne mobile vous voyez la moyenne mobile est toujours bas mais lorsque le prix se développe en dessous mais de la moyenne mobile ça montre clairement que on en basse et là vous les vois ici que on est réparti au dessus ok voilà mais ce que je voulais plus montrer c'était quoi c'était pendant que le prix descendait on va se comporter le prix face à la moyenne mobile ok parce que le prix a fait son son m ok la façon m ok il est venu maintenant ce qu'on a fait ce qu'on appelle les tests elle est venu chercher la moyenne mobile donc on voit ici il est venu chez la moyenne ici une fois là il est monté il a passé mais il est revenu et sonne en dessous oui il est revenu chercher il est revenu chercher il est revenu chercher il est revenu chercher et il est revenu chercher et à chaque fois qu'il est venu chercher chute chaque fois qu'il est venu chercher et chute chaque fois qu'il est venu chercher chute ça va venir chercher chute ok donc raison pour laquelle on va dire tiens cette moyenne mobile qui est de 50 périodes là est un peu un support de prix mais c'est un support sur lequel le prix se tient pour faire ce qu'on appelle ces enjambées c'est à dire il se trouve dessus et ça plus dessus pour sauter ou bien ça plus dessus pour chuter donc là il s'appuie dessus pour chuter ok et en constant on se rend compte que après le peu de repas le peu de repas au dessus de la moyenne mobile et qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait il revient encore tester et après il saute tu vois et qu'est-ce qui veut même pas réfléchir il va dire que vous ne pouvez pas aller loin je le dis que le prix va aller aller comme ça rien ne dit que le prix va repartir fait comme ça rien dit ok mais on va aller de façon on va dire comment on dit en français facile bête bête ok si le prix a fait comme ça à chaque fois pendant combien d'années depuis 2000 combien je sais pas pendant combien d'années il a fait ce truc là qu'est-ce qui prouve que c'est ici qui va venir changer la vie qu'est-ce qui prouve que c'est ici qui va venir changer la vie donc on va repartir encore dans le même scénario on va se dire ah tiens rien ne dit que quand le prix va revenir ici il va pas faire un truc comme ça ouais pour repartir à la hausse puis après revenir encore chercher repartir à la hausse et venir encore chercher à la hausse jusqu'à ce qu'ils cassent définitivement ou bien qu'ils montrent encore un autre signe qui est là de m comme vous pouvez voir si on a été ici ok donc c'est un peu ça je vais effacer ce sera bien ok donc déjà là on a ok j'espère que c'est déjà devant c'est compris l'idée où je veux revenir quand je parle de le support ou le prix a tendance à venir enjambé voilà il a tendance à venir enjambé même là parce qu'ils faisaient sa hausse elle est venue si vous voyez voir les remontés qu'elle est venu quand il est remonté ouais donc il peut parler d'un jour maintenant je vais redessiner un peu ce type là ok je vais avec ce que ça ici donc on va supposer qu'on a un truc comme ça ne regardez pas ça ne regardez pas juste en janvier j'enlève ça on suppose que ça c'est le cc c'est le niveau du prix c'est ça que je vais dessiner et je vous fais juste une petite remarque lorsque le prix est arrivé ici et qu'il a fait comme ça il est reparti et les pratiques plus bas voyez là ouais ce niveau qu'elle a ça ça qui est ici ok il est descendu plus bas que ce niveau n'est pas contenté de fait le double le m mais dans sa création de ce n c'est pas l'époque elle aime en fait la crée ok il a créé un m il est descendu plus bas que celui-là ou on fait c'est pour ne pas faire l'amalgame mais une confusion avec ce m qu'elle a ouais lorsqu'il a fait ce m ici elle est descendu il n'est pas allé plus bas que celui-là ok n'est pas aller plus bas pour respecter ce m qui l'a fait ok il a juste fait comme ça il a continué pour aller à la hausse ok donc c'est très important de ne pas regarder seulement les deux points qui sont là mais il faut aussi voir est ce qu'il est parti plus bas c'est très important ok donc c'était de ce niveau là et après si on veut prendre que le prix est bas par exemple si le prix est bas c'est le même le même procédé lorsque le prix il descend comme ça il remonte comme ça il descend il faut qu'ils partent plus haut de ce niveau là ok mais c'est ce qu'on a eu à voilà oui il a montré un signe les faiblesses baissières c'est-à-dire un signe qui monte la fée de ce moment baissé ok donc est-ce que nous avons un signe du fait de moment baissé qui est le point 1 ok on va dire un en deux on a quoi on a le fait que le prix est à 14 mille francs ok 14 1450 francs alors que le résultat net de l'entreprise est largement supérieur au résultat net lorsque le prix était à 28000 ok donc c'est deux informations nous on peut nous conforter sur l'idée de dit que vous pourrez continuer d'aller à la hausse et un troisième l'élément en troisième l'élément c'est la moyenne mobile qui je sais qu'ils sont nouveaux faits la recherche j'ai pas tout à expliquer dans la vidéo mais je suis la moyenne ok le troisième niveau le troisième comportement en fait de ce marché là c'est de me dire que la moyenne mobile institue un support c'est à bien un truc sur lequel privé chercher à chaque fois qu'il veut en janvier pour aller soit bena reçoivez ça dit lorsqu'on passe à la hausse il va venir toucher la moyenne mobile continue pour la hausse parce qu'elle est liée dans une tendance qui baisse il va venir chercher la moyenne mobile pour aller à la baisse ok donc c'est le seul on va rester en fait on va s'est dit quoi le troisième point important c'est que le prix qui commence à l'idée commence à entamer une phase haussée avec des signes du retournement et du double bouton on peut l'appeler m aussi pour l'appeler que vous voulez chaque fois que l'appelé comme les jeux mais dans le livre de la liste technique vous allez toujours en train d'aube au thombe aux belles d'eux top d'eux top d'eux bottom bas ok donc moi c'est dit qu'avec ce même contexte si le prix est venu ici il est allé à la hausse on n'y a plus fait toute raison que quand le prix arrive ici dans la hausse donc c'est un peu ça que je voulais c'était ce truc que je voulais attirer votre attention je veux juste fait petit rappel tout ce qui est énoncé dans la vidéo n'est pas un conseil en investissement je vous dis pas de l'acheter cela est faussement ok mais je vous dis d'analyser sur la tête d'avoir votre propre opinion donc c'était un peu ça maintenant selon moi ok selon mon analyse selon mes convictions selon mon avis où est-ce que le prix de sous la tête pourrait aller à l'ici on suppose qu'il n'est pas ou est-ce qu'il pourrait aller ok selon mon analyse ok lorsque le prix qui faisait sa montée ici parce qu'il montait quand il avait sa rive et sa phase haussière comme on va dire il est arrivé à un point ici où il a fait un genre de retournement c'est à dire il pouvait retourner là mais il n'a pas pu retourner ok mais il n'a pas fait que ça ok n'est pas fait que ça lorsqu'il est arrivé à ce point là on a dit les 24 les 24000 ok on va mettre ici 24000 ok je vais renseigner j'avais expliqué dans l'une des vidéos où je parlais c'est la dernière vidéo où je parlais le fondement de l'investissement ok l'idée c'était de repérer dans un graphique ok les niveaux du prix dans le passé où les investisseurs avaient acheté et vendu ok d'accord donc si on se réfère à 7 à ce fondement de la technique du minimum ok le minimum à espérer pour la pour ce matin pour moi c'est ce que c'est 24000 francs parce que comme vous pouvez le voir lorsque le prix le prix n'a pas fait que dans sa montée il n'a pas fait qu'il atteigne les 24000 francs mais quand il est atteint à la montée quand il est atteint à la hausse quand il atteint les 24000 francs il a fait réagir le marché c'est à dire il a fait une chute ici deuxième fois ici quand il est passé au dessus quand il est passé au dessus il a fait réagir ici quand il est parti en dessous il a réagir ici et les repartir encore au dessus il a fait réagir là quand il est revenu il y avoir et vous pouvez voir ainsi le suite donc le minimum à atteindre ma part ce sont les 24000 francs parce qu'elle plus value ça peut nous donner je sais pas combien de temps ça va prendre pour arriver là bas mais si je prends 24000 francs moins posons 14,450 pour voir la plus value que j'aurai qu'on pourrait voir la décennie plus value de 66% ok c'est ce que j'ai pu espérer de l'action ce matin le peut continuer plus haut que ça je sais pas dans 10 ans dans 20 ans je sais pas comme vous pouvez le voir le prix il a depuis 2000 jusqu'à 2000 ans au jeu il a plus pratiquement cinq ans pour baisser ok donc pour un investissement moins au long terme et tout peut prendre aussi cinq ans pour monter ou voir plus ou voir moins ça dépend du marché et donc rien ne dit que le prix va arriver ici en un an ou bien deux ans mais si le prix atteint ce niveau là c'est pratiquement la plus bonne c'est presque à une bonne plus-value voilà déjà 66% c'est déjà bon ok et du moment où sur la telle une entreprise qui donne des dividendes chaque année on va espérer que ce matin va continuer à avoir des bons chiffres pour donner des bons dividendes ok donc je rappelle juste que vous pouvez intégrer les groupes je mettrai le lien du groupe dans le commentaire dans la description du poste les abonnés peut déjà venir chercher là comme la question les liens pour avoir les fichiers et on pourra discuter ici à la question tout ça dans le groupe par là suce poté vous gai et puis ciao